L'un des défis majeurs du travail missionnaire est de trouver des moyens d'atteindre des millions de personnes dans les villes dans le monde entier. La liste des grandes villes, dont la population est d'un million ou plus, ne cesse d'augmenter. La solution de ce défi est qu'un nombre d'églises dans les différentes villes ont ouvert un centre urbain d'influence. Nombre de ces centres font office d'école de langue, de magasins de produits de santé, de restaurants, de bars à jus, etc. Mais certains de ces groupes se sont différenciés et ont proposé des idées qui sortent des sentiers battus. A Francfort en Allemagne, Présence Culture Lounge invite des personnes issues de différentes origines à se réunir et à participer à diverses activités culturelles. Ce qui inclut la cuisine et manger ensemble, visionner des films pour ensuite un temps de discussion là-dessus. L'organisation d'expositions d'art. Ces événements ont courageux, ayant des intérêts semblables, mais d'origines religieuses et cultures différentes, d'engager des conversations et d'établir des liens. Pasteur Simret Mahari, le fondateur de ce centre, dit qu'une société sécularisée où la majorité des gens sont conservateurs sur le plan des croyances religieuses, le centre est un lieu où les gens ont un sentiment d'appartenance. Brian Atwell et sa femme ont déménagé des Etats-Unis vers Bangkok, Thaïlande et ont ouvert une salle d'escalade. Ils ont vu un documentaire sur Bangkok qui révélait un besoin d'éducation générale sur la santé générale. Les Atwell voulaient apporter, aider la population de cette ville et leur faire savoir qu'il leur était possible de contrôler leur santé et d'éviter de dépendre de médicaments aussi coûteux. Ils construisent des liens avec les uns et les autres à travers des activités amusantes et saines. Le centre médical Samyok à Séoul, dans le sud de la Corée, dispose d'un salon funéraire de deux étages, avec des appartements privés où les familles endeuillées peuvent y séjourner pendant qu'elles pleurent la perte d'un être cher. Dans un pays où l'on accorde autant d'importance aux funérailles, les aumôniers voient les services funèbres comme une occasion de partager la vie éternelle avec les familles endeuillées. Ce message est nouveau pour beaucoup d'entre eux et les familles quittent le service réconforté et touchées par le message. Les funérailles ont également un impact dans la vie des employés. La plupart d'entre eux sont maintenant membres baptisés de l'église adventiste du 7e jour. Les adventistes de Suva, au Fidji, n'ont pas besoin de quatre murs et d'un toit pour gérer un centre d'influence. Ils utilisent un parc situé dans le centre-ville pour fournir un repas aux sans-abri toutes les semaines. Ils ont aussi invité les promeneurs dans le parc à se joindre à eux pour les études bibliques, les cours sur la santé et le ministère du champ. De nombreux sans-abri ont vu leur vie transformée, car ils ont découvert l'existence d'un dieu qui répond à leurs besoins, grâce aux services fournis par les membres d'église. Si vous envisagez de relever le défi de servir dans les villes, visitez le site web Mission22City pour savoir comment vous pouvez vous impliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada